Alors Denise, tu possèdes l'une des boîtes de nuit les plus originales de la capitale, comment on pourrait la définir ? Si tu ne me connaissais pas, on se rencontre tous les deux sur une plage de la Costa Brava, et puis tu m'expliques ce que tu fais, comment tu raconterais ta boîte ? Je te dirais que j'ai une boîte sympa, cool, où les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Genre quoi par exemple ? Genre... Tout ce qui leur passe par la tête quoi. C'est tout ce que tu dirais ? Oui. Mais on est tous les deux sur la plage. Oui mais sur la plage c'est loin de la boîte. Il y en a beaucoup de boîtes comme ça à Paris ? Oui il y en a quelques-unes. Oui. Mais dans mon style je pense que je suis la seule à faire ce... La tienne c'est la plus sympa quand même. C'est à dire que moi j'ai un grand côté discothèque. Oui. Les gens peuvent danser. Oui. Et pourquoi tu as changé d'adresse ? On ne va pas donner l'adresse à la télévision. On ne peut pas la donner. J'ai changé d'adresse parce que... On peut la donner l'adresse ? Non. Non. Ce n'est pas loin d'ici. Ce n'est pas très loin d'ici. Ce n'est même tout près d'ici. Et pourquoi tu as changé d'adresse ? J'ai changé d'adresse parce que le propriétaire où j'étais avant en a fait une question d'honneur, ne supportait pas que je n'exploite pas ça en discothèque pure. Alors il y a des boîtes dans ce genre qui sont très connues. Il y a le roi René, il y a le Cléopâtre. Je n'ai rien de commun avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Chez moi, on danse avant tout. Ah, d'accord. C'est une disco. Oui. Mais ça se passe comment une soirée chez toi, par exemple ? Ça se passe comme dans tout le disco de la capitale, je pense. On arrive... On arrive, on boit un verre. On boit un verre. On entend des gens, des amis. où je les présente un peu d'autres personnes, s'ils ne se connaissent pas. Ça, il paraît que tu fais ça très bien. Bah oui, j'adore présenter les gens. Tu sais bien présenter les gens les uns aux autres, ceux qui vont bien s'entendre entre eux, etc. Oui, parce qu'il y a des gens timides qui ne seront jamais allés vers d'autres personnes. Donc je crois que c'est l'essentiel. Il faut les présenter, il faut les mettre en contact. Il faut les obliger à bouger, surtout. Parce que je crois que les gens, actuellement, ont tendance à se laisser vivre. Mais t'as pas eu une baisse de fréquentation en ce moment avec les maladies qui rôdent un peu partout, non ? Non. Non, non ? Ça marche toujours aussi bien ? Ça marche très bien. Ouais. C'est quoi le meilleur jour chez toi ? Bah tu sais, dans les boîtes, il y a toujours un meilleur jour. Bon, il n'y a pas de meilleur jour. Il y a des jours où il y a plus de monde que d'habitude, mais il n'y a pas de meilleur jour. C'est pas forcément les jours où il y a beaucoup de monde, c'est le mieux. Bon, il y a beaucoup de monde le vendredi et le samedi, mais quelquefois, le mardi ou le mercredi, c'est très sympa. Alors, une des choses qui fait la particularité de ta boîte, ça s'appelle comment, d'ailleurs ? On dit chez Denise ? Oui. Une des choses qui fait la particularité de ta boîte, c'est qu'on y voit des stars. Il y a beaucoup de gens très connus. Et ce qui est assez sympathique, finalement, c'est que ces gens connus n'hésitent pas, quand ils sont chez toi, à se livrer à des jeux érotiques, disons. Comment ça se fait, ça ? Non, 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 mais je pense qu'ils viennent chez moi parce qu'ils se sentent bien, d'abord. Oui. Et parce que je suis très amie avec eux. Oui. Mais ils viennent pas pour les jeux érotiques. Non ? Non. Ils viennent parce que ça les amuse, parce qu'ils se sentent bien, ils sont chez eux. Tu fais ça depuis longtemps ? Sept ans. Sept ans. Mais celle d'avant, on peut dire où elle était, finalement, maintenant que tu y es plus, non ? Non, je peux faire ça. Ah, tu veux pas non plus ? Non. Toujours pour le propriétaire ? Oui, c'est du passé, toute la façon. Mais qu'est-ce que tu faisais avant de faire ça ? J'ai fait des films X. Ah bon ? Oui. Je savais pas, ça, dis donc. Oui, j'ai fait de la production. Oui. Et comment t'en es arrivée à faire ça, à tenir une boîte de ce type ? Bah, je crois que du film X à cette boîte, il n'y a qu'un pas. Ouais. Moi, c'est de la production, finalement. Sauf que là, il n'y a pas de caméra, quoi. Exactement. Tu vas faire ça longtemps ? Non, je pense pas. Non ? Non. Mais on prend quelques années. Ouais. Ça te rapporte de l'argent ? Bah, bien sûr, sinon je le ferais pas. Beaucoup d'argent ? Faut pas penser que ça rapporte beaucoup plus d'argent. Non, c'est pas beaucoup, beaucoup d'argent. C'est comme toutes les discothèques. Ouais. C'est quoi le truc le pire qu'il soit passé chez toi ? Le pire qu'il soit passé chez moi ? Ouais, enfin, le pire, le plus... Le plus marrant. Ouais, le plus marrant, quoi. Oh, il y a beaucoup de gags marrants. Par exemple, un jour, une mère arrive... Enfin, une mère, pardon. Elle coupe la rive et la dame discute avec moi. Elle descend les escaliers. Et d'un seul coup, elle s'arrête nette. Elle me dit, ah, c'est plus possible. Je ne peux pas rester. Fais-moi sortir tout de suite, tout de suite. Il y a mon fils. Oh ! Ah oui, d'accord. Carrément. Comment on peut rentrer chez toi ? Il faut être présenté par les gens qui fréquentent déjà le club. Ah bon, c'est genre club, alors ? Oui. Et une fois, si on vient... Mais il faut venir avec une... Quand on a un garçon, il faut venir avec une fille. Je vais venir accompagner, oui. Si on vient tout seul, ça ne marche pas. Il y a des gens, des fois, qui ne savent pas que c'est une boîte comme ça et puis qu'ils s'en vont au forant, non ? Oh non, ils savent. Ils savent ? Bien sûr, de toute façon, ils n'y rentreraient pas. Ouais. Ça se termine tard ? Non, pas très tard. On y va, là ? Oui, d'accord.